Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Zakeda Aujourd'hui une vidéo réponse à notre follower Geoffrey Qui nous avait demandé il y a un moment un guide pour peindre les véhicules Necron de la dynastie Sotek Après un peu de temps à fouiller pour trouver un véhicule pour pouvoir le peindre pour toi Donc j'ai trouvé une Doom Sight à peindre Et donc du coup je vais pouvoir te montrer en fait comment on procède pour peindre les véhicules Necron Les Necron c'est généralement très simple peindre dans leur véhicule, c'est trois couleurs Ce que j'ai fait pour peindre ce véhicule, ce que j'ai commencé à faire, c'est que d'abord je l'ai preu les mains en noir Donc j'ai fait une base code Galiban Green comme tu peux le voir ici Et la première étape après la sous-couche de Galiban Green c'est simplement de commencer les Highlights Et pour commencer les Highlights on va commencer avec du Warp Stone Glow Et on va faire un Highlight sur tous les recoins des runes qu'on va avoir sur la carapace du véhicule On peut le voir ici par exemple C'est assez facile de céder des angles du véhicule pour ne pas avoir à aller chercher soi-même les détails avec le pinceau On va juste mettre le pinceau à un angle de 45 degree environ Et on va aller chercher les arêtes du véhicule Et une fois qu'on aura fini cette couche là, on va passer à la dernière étape déjà Qui sera un Highlight de Mood Green Donc une fois qu'on a terminé notre couche de Warp Stone Glow La Doom Sight sent déjà pas mal plus un véhicule Necron Il nous restera donc juste une seule étape C'est à dire de terminer les Highlights avec du Mood Green sur les parties les plus élevées Et les plus aigus des angles qu'il y a sur le véhicule Si vous faites des erreurs que vous dépassez, ça va être extrêmement simple de rattraper ça avec du Cali-Band Green Ou alors avec directement du Warp Stone Glow Une fois qu'on aura terminé ça, la carapace du véhicule sera déjà terminée C'est extrêmement simple Et donc une fois qu'on a terminé le dernier Highlight, le Hull est terminé Comme vous pouvez le constater, ça pop beaucoup et en plus de ça, c'est extrêmement simple à faire Donc c'est une technique qui va pouvoir s'appliquer à tous vos véhicules Necron Et c'est sur ceci que s'achève notre vidéo aujourd'hui Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé Geoffrey N'hésite surtout pas à commenter sur la vidéo Si tu avais encore autre chose ou un autre tutoriel à nous demander De la même façon, j'incite tous les abonnés ou même toutes les personnes qui regardent la vidéo A commenter s'ils ont une question, s'ils ont besoin d'une explication Ou qu'ils ont simplement besoin d'un tip sur certaines méthodes Ça me fera plaisir de leur répondre N'oubliez surtout pas que nous avons notre tirage de sort sur Patreon qui est en cours en ce moment Donc le lien est dans la description Il y a toujours la figurine Adepticon exclusive à gagner Donc n'hésitez pas à passer et jeter un coup d'œil, ça peut toujours être intéressant Et surtout si vous avez envie de nous supporter Merci à nos Patreons qui nous supportent déjà Leur nom va s'afficher ici Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501